Musique En fait, un carnet de voyage, c'est tout ce qu'on voit dans le voyage, c'est-à-dire que je prends les éléments locaux, tout ce que je trouve sur place et je fais des compositions d'images. Par exemple, quand je suis devant la télé et je vois des émissions, je photographie l'écran carrément, ou des photos, des catalogues ou des trucs comme ça locaux qui sont assez marrantes et je les mets en très petit pour un information sur le carnet. Un carnet, c'est un ensemble d'infos qui circulent et que je vois. Ça peut être n'importe quoi. C'est tout ce qui existe. Ce carnet peut plus de 20-25 kilos. Donc, les éléments que j'achète sur place sont collés sur place et au fur et à mesure, les choses avancent tranquillement, vraiment avec tranquillité. Il y a énormément d'éléments locaux dedans. Des trucs qui sont vraiment vieux. Des timbres, des machins, des éléments qui sont vraiment des éléments qu'on ne trouve pas partout. Dans ces pièces, c'est des pièces vraiment d'ici. J'en avais trouvé une hier, que je n'ai pas sur moi. C'est carrément en arabe, un dollar. À la place d'un yuan ou dix yuan, je ne sais pas. C'est des pièces qu'il faut quand même chercher. Et tous ces objets, tu les glades au fur et à mesure du voyage ? Oui, absolument. Ce n'est pas si évident de les trouver. Et surtout, le coût est assez élevé. Parce qu'en fait, on les trouve. Mais pour qu'il soit sur un bouquin de 200 pages, tu as quand même tous ces papiers. C'est des prières tibétaines. Et en fait, c'est écrit à la main et à imprimer certainement à la main. C'est traditionnel. Ce n'est pas évident de le trouver. Mais il faut avoir plein. Chaque fois, c'est des sacs entiers. Il faut travailler. Il faut imprimer sur place. C'est-à-dire que tous les trucs, il faut les faire sur place. Parce que chaque jour, les idées sont là. Ou après, les idées partent. Il n'y en a plus. Si on ne fait pas le jour même, c'est fini. Tu n'as pas la même sensibilité. Regarde le rendement du coût. C'est magnifique. Le contraste entre le chine moderne et le chine nouveau. C'est assez marrant. Les tampons sont tous beaux. Pour les occidentaux, quand on regarde les calligraphies, on regarde par exemple un simple, comme c'est tout en rouge, un simple positionnement, des collages, des médaillons. Ça donne une touche à lui seul. Les éléments seuls sont déjà très graphiques. En fait, je n'ai pas grand-chose à faire. Tu passes beaucoup de temps à chercher des objets ? Oui, je passe beaucoup de temps. Surtout, si tu veux, la question majeure, c'est l'histoire originale. Ça ne se ressemble pas vraiment au niveau du jour au lendemain. Chaque ville est différente. Ça fait combien de temps que tu fais des canlés de voyage ? 20 ans. Je commence à devenir vraiment expert. Ça me fait du bien de le faire. J'adore faire ce genre de trucs. Et je le fais vraiment avec grand plaisir. Je transmis ce que je sens dans un voyage incarné. Je veux dire, j'étais très touché par Tibet. Très touché. D'un côté, on a le Tibet, les prières tibétains, avec les moines qui font les combats. Et de l'autre côté, ça signe des généraux chinois qui ont gagné des batailles, surtout au Tibet. Je dis, c'est un message envoyé. Je pense qu'art pour art n'a pas de sens vraiment. Il faut quand même qu'il y ait un message à l'intérieur. Tant que je peux, je transmets ce message.